Allez, les images du jour pour commencer. Alors vous savez qu'ici, on aime bien défendre les petits producteurs locaux. On en a fait un dossier du jour il y a quelques jours. Et on voulait vous proposer justement une petite idée aujourd'hui. Ce sont trois copains à Lille, les trois patrons Victor, Camille et Théo, qui ont vu leur bar fermé, un bar qui s'appelait La Pépite. Pendant le confinement, évidemment, ils ont dû fermer. Et donc ils ont décidé de livrer et de créer une nouvelle bière, la bière du confinement. Ils l'ont appelée Confisoune, c'est son petit nom. C'est une bière spéciale faite à base de fruits locaux, pommes, betteraves notamment. Elle se veut responsable puisqu'elle permet aux agriculteurs d'écouler leurs marchandises pour éviter de la gaspiller. Donc voilà, c'est une belle idée. Ils livrent dans toute la France. On voulait leur faire un petit coup de pouce. Aujourd'hui, Fabien, tu es consommateur de bière, toi ? Assez peu. Assez peu en réalité. C'est peu. Mais de temps en temps, comme ça, une petite bière artisanale. J'en ai acheté quelques pâtes là dernièrement. Ce n'est pas désagréable. Ça se voit très, très vite, très, très bien. Désagréable ? Je sais que tu gardes un souvenir ému des bières que tu as pu déguster avec toujours beaucoup de modération en Irlande, Fabien. Justement, on va partir en Irlande où là, puisque les Irlandais sont privés de bar et ne peuvent plus aller au pub à Belfast. C'est le pub qui vient à eux, tout simplement. Quatre vannes équipées de fûts réfrigérés et de robinets à bière sillonnent en ce moment la capitale de l'Irlande du Nord pour distribuer la bière nationale, qui est bien sûr la Guinness. Et vous le voyez, ils sont évidemment équipés de la tête aux pieds pour respecter les mesures barrières et livrer cette bière en toute sécurité. Une autre manière de faire vivre aussi les bars, qui, comme les restaurants, sont touchés de plein fouet par cette crise sanitaire. Est-ce que vous êtes pressée que ces bars ou les restaurants, d'ailleurs, victoire, est-ce que c'est quelque chose qui te manque particulièrement pendant ce confinement ? Je suis partagée parce que c'est quand même la convivialité. Puis en France, on a un vrai, il y a vraiment quelque chose. Moi, je suis à Paris, donc Paris, sans les bars et les restaurants, c'est plus vraiment Paris. Puis à la fois, je suis aussi inquiète. Parce que je me dis, comment on fait dans un bar si on ne peut pas se toucher ? Ce n'est plus vraiment un bar. Donc je me dis, vraiment, je suis... Moi, je suis inquiète pour eux, pour nous. C'est pour un lieu de drague, les bars. Je suis à la fois... Pardon ? Ça va se toucher dans les bars. Non, mais attends. Ah oui, en tant que... Non, mais il est évident... Non, mais il est évident qu'il va falloir mettre des mesures en place. On voit les exemples qui sont faits dans des pays. Je ne sais pas si vous avez vu ces photos dans des restaurants où les gens commencent à déjeuner dans presque des cloches en verre. C'est ça qu'il faut s'attendre. En tout cas, ils travaillent. Ils travaillent là-dessus, les restaurateurs. Et on en parlera justement dans un dossier du jour la semaine prochaine. En tout cas, Victoire, on va boire un verre quand tu veux. Vraiment, voilà, un petit bar, tout ce que ça... Je trouve que la bière, c'est un peu récent. Moi, je trouve... J'aime bien la bière. Parce qu'on peut aussi faire des recettes. Je fais de la carbonate flamande. Je vous donnerai la recette un de ces jours. avec de la bière et puis du bœuf et tout. J'aime bien la bière un peu... Excellent. Avec modération. T'as raison. Toutes ces formes, je trouve ça intéressant comme produit. Merci.